Dans le cadre de l'histoire des arts au collège, nous allons présenter ici dans cette petite vidéo une affiche de propagande, à savoir l'affiche du 17ème congrès du parti communiste de l'URSS datant de 1934. Elle nous permettra aussi de mieux comprendre le régime totalitaire russe de cette époque dirigé par Joseph Staline. Nous allons tout d'abord faire la présentation de ce document. C'est donc ici une affiche politique, c'est-à-dire une image diffusée dans un lieu public. Plus précisément, nous pouvons parler d'affiches de propagande, car elles cherchent à faire passer un message politique. Cependant, celui-ci est en partie faux. La propagande, c'est l'art de tromper. C'est l'action de diffuser et de faire admettre une doctrine, une idée, une théorie politique, faire considérer une chose comme vraie, quitte à déformer la réalité. Cette affiche date de 1934. Son commanditaire est le parti communiste de l'Union soviétique, parti politique dirigé à cette époque par Joseph Djukashvili, dit Staline, l'homme d'acier. Il a fait de l'URSS, depuis sa prise de pouvoir en 1924, une véritable dictature totalitaire qui mène une vaste politique d'industrialisation au détriment de bon nombre de libertés supprimées dans le pays et d'un puissant contrôle policier de toute la population. Le destinataire de cette affiche est évidemment, en premier lieu, le peuple russe, mais plus largement l'ensemble des communistes du monde entier, qu'il faut séduire à l'occasion de l'ouverture du 17ème congrès du parti communiste qui doit accueillir des représentants politiques venus de l'étranger. Le but de cette affiche est bien d'influencer l'opinion publique, à savoir ici glorifier l'œuvre politique de Staline, qui fait ici le bilan des grands travaux lancés en URSS depuis 1928. Passons maintenant à la composition de cette affiche. Nous pouvons la découper en trois parties, qui évoqueraient le passé de l'URSS, son présent et bien évidemment son avenir. Tout d'abord, le côté gauche évoque le passé de l'URSS. L'homme sur fond noir représente Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, l'homme de la Léna, grand fleuve de Russie dont il est originaire. C'est le père de la révolution russe de 1917, chef du parti bolchevique qui a mené la grande révolution prière en octobre 1917, prenant la fin d'une société de classe, des privilèges et de la propriété privée. Il mena l'armée rouge, l'armée des révolutionnaires, qui réussit à s'imposer sur toute la Russie et au-delà, et bien au-delà, en 1922. Il fonda ainsi l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il meurt au début de l'année 1924, d'où le fond noir présent ici. La phrase sous lui, si on le traduit, nous dit que tout le pouvoir appartient aux soviets. Le soviet, en russe, veut dire réunion, nom donné à l'époque où se réunissaient paysans, ouvriers et soldats, favorables aux idées des bolcheviques. Nous voyons sous l'écritot l'attaque du palais d'hiver de Pétrograd, Leningrad par la suite, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le 25 octobre 1917, date à laquelle, où les bolcheviques ont pris le pouvoir par la force, c'est-à-dire ont fait un « putsch » en russe. Les banderoles de la foule, en bas de l'affiche, vantent le parti bolchevique et son chef de l'époque, Lénine, le père de la révolution. Passons maintenant au côté droit de l'affiche. On y voit le leader de l'URSS, Staline, l'héritier, le continuateur de l'œuvre de Lénine. En tous les cas, c'est comme ça qu'il est présenté ici, devant un paysage industrialisé, dominant une foule massée en contrebas. Il se présente en habillitaire, c'est le chef de l'URSS, du Parti communiste et de l'armée rouge. Il a lancé en 1929 un plan d'industrialisation massif du pays qui est très en retard par rapport à ses voisins ouest-européens. L'affiche montre le soutien populaire aux grands leaders du pays, le grand timonier, le capitaine du bateau, le petit père des peuples, tel qu'il aime que l'on appelle à l'époque. Sur la banderole du peuple est écrit « Vive le grand guide de la révolution prolétarienne mondiale, le camarade Staline ». L'avenir est présent dans la partie haute à droite de l'affiche à travers le drapeau de l'URSS qui représente l'union des ouvriers et des paysans. La faucille et le marteau sous l'étoile représentant l'armée rouge et le globe symbolisant la révolution mondiale. Le soleil présent en contrebas du globe représente une vie nouvelle, une vie meilleure après la révolution incarnée ici par la couleur rouge. « L'URSS doit devenir un modèle de développement pour le monde entier ». Passons dorénavant à l'interprétation, au message, au sens de cette affiche. Nous pouvons nous demander en quoi cette affiche est-elle une affiche de propagande. Car ici, la volonté d'influencer l'opinion publique est manifeste. La manipulation, la désinformation sont criantes. On veut modifier la perception qu'a le peuple de certains événements. C'est une affiche de propagande car elle montre, premièrement, le soutien du peuple aux deux leaders communistes, mais elle cache la présence d'une vive opposition au pouvoir, surtout chez les paysans à cette époque. Elle dissimule donc une population endoctrinée, devenue obéissante à cause de la répression violente organisée par Staline contre les opposants. L'URSS a mis en place une police politique, la NKVD, qui deviendra plus tard le KGB, avec la création des goulades, des camps de détention, notamment situés en Sibérie, où les opposants meurent très rapidement. Secondement, cette affiche montre la réussite de la politique économique de Staline dans le domaine de l'industrie, alors que la réalité est tout autre, car les efforts industriels ont été faits en détriment des campagnes. En effet, la collectivisation forcée des terres est un échec qui a provoqué notamment de nombreuses famines, notamment en Ukraine, pour envoyer l'essentiel des productions afin de nourrir les ouvriers en ville. Les productions agricoles sont en chute libre, les colchoses, ces grandes fermes collectives, ne fonctionnent guère. D'ailleurs, cette affiche n'en parle pas. Troisièmement, cette affiche tente de nous montrer les bonnes relations entre les deux leaders, c'est-à-dire entre Lénine et Staline, qui se présentent ici comme l'héritier du père de la Révolution. Cependant, cette affiche ne nous dit pas qu'en réalité, il existe de nombreux désaccords entre les deux hommes, de leurs vivants. Lénine n'était pas favorable à la nomination de Staline pour prendre les rênes du parti. Sa longue maladie a bien servi Staline pour gravir les marches du pouvoir, quitte à éliminer ses principaux adversaires, notamment Trotsky. Enfin, Lénine aurait refusé la personnification du pouvoir, alors que Staline va engendrer un véritable culte du chef autour de sa personne, un culte de la personnalité, comme le montre ici cette affiche. En conclusion, nous pouvons dire que cette affiche est bel et bien une falsification de la réalité, une réécriture de l'histoire, au profit du chef de l'URSS qui tente de montrer sa réalité, une réalité déformée, une vérité à laquelle doit adhérer son peuple. Il y a donc un dessein de manipuler les consciences, de modifier la perception qu'a le peuple de certains événements. Le régime politique de Staline est en effet un régime totalitaire, un régime qui cherche l'obéissance totale de son peuple. Celui-ci est obtenu par différents moyens, comme la force, la répression, la peur, mais aussi par le mensonge, la propagande, le bourrage de crânes, ainsi que la mise en place d'un culte d'un chef créent la fanatisation du peuple vis-à-vis du leader. Par ces trois moyens, ce régime totalitaire a perduré plusieurs décennies en URSS.